Il y a eu une vague de crimes à Troum City. Cette bijouterie vient de se faire braquer. Les officiers Mia et Michael sont sur la scène, ce qui signifie que les auteurs seront bientôt arrêtés. Il y a un indice ici. Une empreinte de rouge à lèvres. L'empreinte a conduit les enquêteurs à Kylie. Elle est mise derrière les barreaux, en tant que principale suspect. Et Julie, le chef de la police, vient d'établir une règle. Interdire le maquillage dans les prisons. Il se trouve que, grâce à l'erreur de l'officier Mia, Kylie a fini en prison. Maintenant, prendre des photos d'identité judiciaire est beaucoup plus difficile. Par exemple, Kylie déteste la tournure que prennent les choses. Elle n'a pas l'habitude de se voir sans maquillage. Donc les détenus doivent être créatifs. Certains d'entre eux cachent des palettes sous la carte de nom, pour qu'ils aient l'air sexy, dans leur photo d'identité judiciaire. Prenez une palette d'ombre à paupières. Fixez le papier mousse sur le dessus. Puis ajoutez des lettres, pour que ça ressemble à une planche. C'est l'heure du déjeuner. Mais ce n'est pas seulement pour manger. C'est aussi pour faire une pause dans le travail. L'officier Mia a un sandwich vraiment gras pour le déjeuner. Lui, il ne peut pas servir d'highlighter ? Ça va marcher dans une pincée. Surtout si vous avez vraiment besoin de prendre un selfie. Mais au lieu d'adeptes, certains fans très ennuyeux sont ici. Julie déteste les mouches, encore plus que les criminels. Alors elles commencent à les combattre. Vous ne pouvez pas vous cacher de la loi. Ou de moi. L'officier Mia est pris entre deux feux. Pas d'highlighter la prochaine fois. Garder des prisonniers n'est pas toujours intéressant. C'est généralement assez ennuyeux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? S'assurer que les prisonniers n'enfreignent aucune règle. Et n'utilisent pas de maquillage. C'est une affaire très sérieuse. Kylie est à nouveau soupçonnée. Est-ce qu'elle fait quelque chose contre les règles ? Julie est venue l'inspecter à nouveau. Bonne idée ! Parce que sa cellule avait un livre sur... L'art des sourcils dedans. Kylie va devoir nettoyer tout le maquillage. Cette interdiction de maquillage, c'est ridicule. Même l'officier Mia le pense. Elle ne veut pas se passer de maquillage. Donc elle a caché le mascara dans sa crème de nuit. Prenez un tube en carton. Découpez-le. Collez les deux pièces ensemble. Attachez une poignée. Prenez du mascara. Mettez-le à l'intérieur du tube et collez-le à chaud. Sur le bord de la brosse. Collez le reste. Prenez de l'argile légère et répartissez-la sur toute la longueur. Coupez une ligne ou le mascara s'ouvrira. C'est fait ! Excellente idée. Mais quand Kylie voit ça, elle s'indigne du comportement de Mia. Comment est-elle censée suivre les règles si même les flics ne les suivent pas ? Maintenant que l'officier est distrait, Kylie attrape sa matraque. Elle va donner une leçon à l'officier Mia. Pour avoir été si grossière ! Elle s'est dessinée un œil au beurre noir. Puis l'alarme a été déclenchée. Puis Julie est venue voir. Parce que torturer les prisonniers, c'est contre les règles. Mia doit rendre son bâton de mascara. Kylie lui a donné une leçon. Retourne à l'enquête. L'officier Mia essaie de prouver la culpabilité de Kylie. Et elle va le prouver. Que cette impression sur les lèvres appartient à Kylie. Même si cela signifie tester toutes ses nuances, l'officier Mia en a une boîte entière. avec toutes sortes de nuances. Cet interrogatoire est amusant maintenant. L'officier Mia est en retard. Elle n'aurait pas dû programmer cette réunion au milieu de la journée. Peut-être si elle part tôt. Personne ne le remarquera. Ça vaut le coup d'essayer. Mais malheureusement, le directeur de prison l'a vu. Et elle a des problèmes maintenant. Mia va devoir rester toute la journée. Mais pour gagner du temps, commencez votre maquillage maintenant. Prenez une palette d'ombre à paupières ronde. Collez le cadran d'une horloge. Recouvrez-le de résine époxy. Et séchez-le dans une lampe UV. Collez à chaud un bracelet de montre de chaque côté. C'est fait ! Tout aurait été parfait ! Si seulement Julie n'était pas entrée pour vérifier son employé et lui rappeler l'interdiction. Maintenant, Mia doit perdre sa montre. Et tout ce qu'elle aura, c'est un sablier. Cette dernière heure de travail durera toute une vie. Kylie a un nouveau dortoir. C'était inattendu. Une personne bizarre est dans sa cellule. Et il y a plus en lui qu'il n'y paraît. Qu'a-t-il trouvé toutes ces paillettes ? Le maquillage manque tellement à Kylie. Et elle s'emporte. Elle a oublié d'être ordonnée. Cela a attiré l'attention de l'officier. Voici l'inspection, n'est-ce pas ? On ne peut rien cacher à Julie. Peu importe à quel point vous essayez, vous avez tous des problèmes. Je te le promets. Comment l'officier Mia n'a pas pu voir tout ce maquillage caché ? C'est un truc de luxe ! On a réussi à trouver qui est ce type. C'est un dealer de maquillage au marché noir. Dylan Kowalski. Ce dangereux criminel. Il faut une punition plus sérieuse. Kylie a un secret. Et l'officier Mia est au courant de tout ça. Derrière cette affiche, il y a un compartiment caché où Kylie garde son maquillage. Rien ne peut l'arrêter si elle s'y met. Sauf l'officier Mia. pourquoi Kylie utilise-t-elle ces trucs au hasard ? Si elle pouvait utiliser du vrai maquillage ? Mais tu dois payer, Kylie. Vous devez payer. Déjeuner. Encore des flocons d'avoine. Kylie en a marre. Des flocons d'avoine. Elle ferait n'importe quoi pour un vrai donut. Comme celui de l'officier Mia. Ils sont si moelleux. Doux et délicieux. L'officier Mia les a mangés si vite qu'elle a ruiné son maquillage. Mais heureusement, elle a encore un... Un donut gauche très inhabituel. Faites un donut en papier d'aluminium. Roulez l'argile polymère et recouvrez le beignet avec. Faites-le cuire. Vous obtenez deux moitiés de beignet. Recouvrez le dessus de résine époxy et faites-le sécher dans une lampe. C'est fait ! Vous pouvez l'utiliser maintenant. Dissimuler une poudre en compacte. Un beignet est une excellente idée. Pour un flic. Kylie pourrait utiliser ça. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle peut faire, c'est un masque à l'avoine. Est-ce que Kylie voit des choses ? Ou est-ce que certains d'entre eux ont du vernis à ongles ? Elle doit en profiter. Et elle peut faire ses ongles en utilisant du rouge à lèvres. Rien ne peut l'arrêter. Du moins pas pendant qu'elle dort. Mais l'officier Mia ramène gentiment Kylie à la réalité. Pas de maquillage ici, désolée. Julie fait la fête aujourd'hui. Sa prison vient d'être élue prison de l'année. Il suffit de prendre une photo. À sa grande déception, Julie vient de réaliser qu'elle ne porte pas de maquillage. Mais les filles de chaque côté d'elle en ont. Elle décide de se maquiller à ce moment précis. Mais l'officier Mia vient de lui rappeler l'interdiction que Julie a créée elle-même. Avez-vous aimé notre nouvelle vidéo ? Quelle était votre partie préférée ? Dites-le nous dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada